La démarche de la démocratie locale On a élaboré une charte de la démocratie locale en s'engageant pour approfondir nos pratiques de concertation, de co-construction à l'échelle de la ville de Rennes. Donc ça a été des possibilités de saisine du conseil municipal par des pétitions citoyennes, ça a été l'organisation de votation citoyenne et puis cet engagement que je qualifie moi de petite révolution, à savoir un budget participatif correspondant à 5% de notre budget d'investissement. On a vraiment voulu que le processus soit le plus ouvert possible tout au long de son élaboration. D'abord en ayant fixé très peu de cadres pour le dépôt des projets, si ce n'est le respect d'un certain nombre de valeurs et le fait de ne pas contredire nos engagements municipaux. Et cette phase de dépôt de projet, je dois dire qu'elle a un peu dépassé tout ce à quoi nous nous attendions, puisqu'on a eu 992 projets déposés qui ont pu être soumis au vote des Rennes. Donc 240 projets soumis au vote des Rennes, 54 projets lauréats. Il faut toujours être extrêmement modeste sur ce type de démarche. On est à la fois déterminé et volontariste, mais avec beaucoup d'humilité dans l'approche. C'est une première édition, c'est un nombre de votants qui reste effectivement très modeste par rapport à l'ensemble de la population, mais c'est une dynamique, c'est une manière de faire et c'est une envie de conforter cette expérience-là. Et puis quand on se compare à des taux de participation sur d'autres budgets participatifs, je pense qu'on peut considérer que c'est réussi. Moi, je ne peux pas ignorer ce qu'est le désintérêt des Français et en l'occurrence en ce qui me concerne des Rennes pour la chose publique. Je ne peux pas faire comme s'il n'y avait pas de défiance de la part des habitants vis-à-vis des responsables politiques et de l'action politique en général. Et face à cela, je suis convaincue que toutes les méthodes, tous les outils, y compris modestes, que l'on peut développer pour favoriser la participation, favoriser aussi le vivre-ensemble derrière la démocratie, doit être tentée. On vit à Rennes des moments de tension et de gravité particuliers. Néanmoins, ce qui se passe à Rennes n'a, de mon point de vue, plus rien à voir avec l'opposition à la loi travail. On est confronté à des casseurs violents qui n'ont qu'un seul objectif, détruire, et qui pour moi n'ont qu'une seule idéologie, celle de la haine contre la République, contre ses valeurs, contre l'État de droit. S'agissant du mouvement social lui-même, j'ai toujours eu une ligne claire et constante, à savoir favoriser un dialogue permanent avec les organisations syndicales pour que le mouvement social puisse s'exprimer. C'est une liberté fondamentale et c'est aussi ça la citoyenneté, c'est aussi ça la capacité des uns et des autres à exprimer une opinion en démocratie. Mais à côté de ce dialogue, une fermeté absolue dans le refus de toutes les violences et dans la lutte contre les casseurs qui font aujourd'hui de lourds dégâts à Rennes.